Bonjour, je m'appelle Régine Barrage, je représente l'association Compte à Lire, association qui est née en 1992 et qui a pour objectif de promouvoir la littérature de jeunesse et surtout le plaisir de lire. Dans ce cadre-là, l'arrivée du numérique et notamment des tablettes m'ont interpellé et m'ont posé des questions sur comment associer le numérique et le livre et à partir de là, on a élaboré avec Valérie Felder un jeu qui va nous permettre d'associer et la littérature de jeunesse, le plaisir de lire et tout le contenu numérique afin de montrer aux enfants ainsi qu'à leurs médiateurs que le numérique n'est pas fait pour faire disparaître le livre mais au contraire est un outil hyper intéressant pour amener les enfants et adolescents à découvrir le plaisir de lire et d'écrire. Bonjour, je m'appelle Valérie Felder, je suis animatrice en technique multimédia. Mes objectifs sont principalement de permettre aux personnes de s'informer, de se former, d'expérimenter et de partager les outils multimédia afin de s'exprimer le plus largement possible. Nous avons mis nos compétences et nos connaissances en commun pour créer un jeu, plutôt un édu game. Ce n'est pas vraiment un jeu, dans le sens où le but n'est pas de gagner, mais simplement d'apprendre d'une manière ludique. Nous sommes tous des détenteurs de savoirs et c'est quelque chose qui est vraiment important dans ce jeu. Avec quelles ressources ? Des ressources écrites, des images, de la vidéo, du son, mais aussi de la réalité augmentée. On ne le montrera pas aujourd'hui parce que c'est encore un grand processus qui doit être mis en route de manière technique et voilà, on est au début du processus de création du jeu. Les pédagogies d'apprentissage qui seront favorisées, je dirais que c'est principalement un apprentissage qui favorisera l'autonomie. C'est vraiment quelque chose qui est important parce qu'en fait, en numérique et dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas tellement la connaissance en tant qu'avoir beaucoup de connaissances qui est important. Ce qui est important et ce qui est intéressant et ce qui est merveilleux avec le numérique, c'est qu'à partir du moment où on sait comment et où chercher, on n'a plus besoin de capitaliser toute cette connaissance. On peut simplement avoir le processus de savoir quand j'en ai besoin, je sais où et comment trouver.